Si tu sens le besoin de passer à une autre étape dans votre vie, dans le cadre de ta transformation professionnelle, cela dit que l'état actuel des choses n'est pas l'idéal. Qu'est-ce qui est idéal pour toi? Comment vois-tu l'avenir? Et que veux-tu créer? Et pourquoi? Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cet épisode numéro 62 de la série Monde et Modemation, la rubrique pour changer de vie avec Monde et Modemation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Je suis Fad Lercé d'Essistan et votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour une organisation professionnelle et personnelle accrue et co-auteur du livre « Devenir en fait-moi en avant vers la haute sois ce que tu dois absolument savoir sur le programme pour en sortir du regard réseau et vive la vie de tes rêves. » Je continue avec la partie 2 de la série sur la transformation professionnelle, « Concevoir sa transformation professionnelle, partie 2. » Rappelez-vous que le développement professionnel de tout individu est avant tout une affaire de transformation personnelle. Le niveau de réussite non professionnel d'un entrepreneur, d'un dirigeant ou toute autre personne à responsabilité ne dépend pas du poste ou de la place qu'il occupe. C'est intimement corrélé à l'état d'esprit. Toute transformation professionnelle prétendue est d'abord une affaire de transformation personnelle. Pour avoir un résultat de changement durable pour votre vie professionnelle, il est important d'identifier son pourquoi, ce que j'ai déjà évoqué dans l'épisode précédent. C'est la base de tout, rappelez-vous. La semaine dernière, j'avais énuméré des questions que tu dois nécessairement répondre si tu veux réussir ta transformation professionnelle. C'était « Qu'est-ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous pour devenir ? » Qu'est-ce qui fait que vous pensez à une telle orientation ? Qu'est-ce que cela apportera à la vision que vous avez ? Avant tout, il existe d'abord, je le disais, quatre interrogations fondamentales avant même de répondre à ces questions que je viens de te citer. C'était, premièrement, qu'est-ce qui fait que vous vivez ? Qu'est-ce que vous aimez et pourquoi l'aimez-vous ? Qu'est-ce qu'il faut que vous appreniez et comment ? Pourquoi vous l'apprenez et en quoi il sera utile à la transmission ? Pourquoi ? Parce que l'être humain a quatre besoins. Nous l'avons tous. Vivre, aimer, apprendre et transmettre. Aujourd'hui, dans la transformation professionnelle, le sujet qui est plus précisément « Concevoir sa transformation professionnelle », partie 2, on va parler de vivre. Pourquoi parler de vivre quand je parle de transformation professionnelle ? Donc, si en ce moment, tu parles de transformation professionnelle, je pense que tu as mis d'office l'importance sur vivre. Si tu veux faire un changement dans ta vie, si tu veux faire un changement de carrière, un changement de métier, c'est parce que vivre est aussi important pour toi. Parce que tu ne vas pas faire un changement de carrière pour faire un changement de carrière. Il n'y a pas longtemps, j'avais reçu un client en coaching qui voulait changer de métier, changer de vie complètement, changer de vie professionnelle, parce qu'elle s'est rendue compte, après 20 ans de carrière en tant que cadre de grosses multinationales, elle était épuisée, elle commençait à s'épuiser. Elle avait encore des ressources, mais elle commençait à s'épuiser, et elle s'est rendue compte que finalement, depuis des années, elle n'a pas construit de famille, elle n'a rien fait qui était vraiment l'essentiel. Donc, elle s'est dit, mais si elle continue comme ça, elle va passer à côté de ce qui est vraiment important. Elle s'est rendue compte que le travail ne fait pas tout. Et donc, elle est venue me voir, elle voulait savoir comment elle peut faire une transition professionnelle, une transformation de sa vie professionnelle, parce qu'il y a des choses qu'elle ne veut plus. Donc, dans ce qu'elle explique, il y a une notion de vivre. Elle veut vivre la vie. Elle s'est rendue compte que depuis quelques années, elle ne faisait que travailler. Elle travaillait sans un but possible, bien qu'elle a un salaire très élevé, elle a un confort de travail, elle voyage, elle fait beaucoup de choses. Donc, ceci dit, toute transformation professionnelle d'un individu et qui sait pourquoi il veut le faire a quelque part une notion de vivre, d'épanouissement, de bien-être, simplement. Donc, on se dit que l'homme a le besoin de vivre et ce besoin de vivre va l'emmener à ce besoin d'amour et ce besoin d'apprendre, ce besoin de transmettre. Donc, avant de parler de toute transformation professionnelle, il faut commencer par savoir pourquoi, qu'est-ce qui fait que tu vis, qu'est-ce qui fait que tu es là, pourquoi tu fais ce que tu fais et pourquoi ça doit changer dans ta vie. Il faut de si fortes raisons pour vivre qu'il n'en faut pour mourir, dit Antoine de Rivarone. Rivarone. Je l'ai toujours dit que notre vie n'est pas là par hasard. Tôt ou tard, on reviendra à cette question, cette fameuse question que ce client m'avait posée. Donc, j'ai l'impression que j'ai gâché une grosse partie de ma vie. Pourtant, elle a fait des études, de hautes études et elle gagne très bien, très bien sa vie. Donc, alors, elle s'est rendue compte que dans sa vie, la notion de vivre n'avait pas encore pris sa place. Elle ne l'avait pas encore compris, tout simplement. Et elle s'est rendue compte que si aujourd'hui, elle ne met pas un terme elle-de-go, elle ne redéfinit pas son son mode de vie et trouver le sens de ce que ça veut dire pour elle vivre, elle risque de rater des choses très, très importantes. Donc, pour faire une transformation professionnelle, vous devez commencer par penser par comment vivre. Tu dois commencer par vivre, par définir ce qu'est vivre pour toi parce que c'est un des besoins fondamentaux de l'homme. C'est un des besoins qu'on ne peut pas s'en échapper. Ça fait partie de nous. Donc, tu crées ta culture de vie soit par défaut, soit par désir. Alors, pour ne pas le laisser par défaut, il est donc nécessaire que tu poses la base. si je reste accroché avant tout sur les éléments intérieurs de toi pour parler de transformation personnelle parce que dès le début, je t'ai dit que toute transformation professionnelle est d'abord une question de transformation personnelle, c'est que la raison est tout part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. donc, tu as besoin de prendre conscience que ta transformation professionnelle dépend de ton choix de vie, de la culture de vie que tu vas créer qui va sortir de l'état de culture de vie par défaut à un état de culture de vie par désir. Parce que qu'est-ce que la culture de vie par défaut? Je donne l'exemple, c'est ce client qui tout simplement vivait une vie par défaut. Il faut aller à l'école, faire des études, une fois terminées des études, trouver un job, faire une carrière, avoir plus de responsabilités dans son travail, commencer par faire 35 heures et puis se retrouver cadre, faire des 70 heures par semaine ou voir des nombres infinis heures. Donc, cela l'a amené à vivre une vie par défaut et ce qui m'avait marqué c'est qu'elle savait quand même ce qui était vraiment prioritaire. Mais, elle vivait cette vie par défaut et au bout d'un moment elle s'est rendu compte qu'il faut qu'elle choisisse la vie qu'elle désire vivre pour pouvoir à ce stade contribuer dans le facteur humain dans notre monde qu'on vit. Donc, si je reste accroché à ça, à cette question de il faut une transformation personnelle pour avoir une réussite professionnelle, c'est que les deux sont finalement le même élément parce que tu es la même personne, tu n'es pas différent de quand tu es professionnel et quand tu es personnel. Ce qui dit quand ça ne va pas pour toi au niveau professionnel, ça va impacter le personnel, quand ça ne va pas aussi au niveau personnel, ça va impacter le professionnel. Parce que tu veux vivre une vie épanouie, tu t'intéresses à une transformation de ta vie professionnelle. Parce que tu veux vivre une vie épanouie, tu veux faire le changement nécessaire dès aujourd'hui pour le vivre. Alors, qu'est-ce que vivre pour toi? Tu dois le définir et une fois le défini, tu vas pouvoir aussi t'orienter vers la transformation professionnelle que tu veux faire. Dans le prochain épisode, nous verrons l'autre élément qui est aimé. Parce que ces quatre besoins, on doit les définir pour pouvoir faire le bon choix de transformation professionnelle qui va vous emmener, qui va t'emmener vers le meilleur que tu souhaites. C'est la fin de cet épisode numéro 62 de la série Monday Motivation. Là où vous voulez pour changer de vie avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. C'était Fadler, c'est le système pari de terrain. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute, merci de vos feedbacks. Et si vous souhaitez un accompagnement en profondeur, vous pouvez prendre contact avec moi en contact à obasefc.com. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Monday Motivation, là où vous voulez changer de vie. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501